Ce soir sur OCS, Stephen Daviau renfile la blouse de Sheila, jeune interne en psychiatrie dépassé par un hôpital en crise et le burn-out de son collègue Jimmy, Raphaël Kenard, pour une saison 2 de HP plus sombre et chaotique, plus adulte aussi. Après une première saison couronnée du prix de la meilleure série 26 minutes au Festival de la Fiction de la Rochelle en 2018, HP, comédie dramatique créée par Angela Souk et Sarah Santamaria Mertens avec la collaboration de Camille Rosset, co-scénariste des Irresponsables, et de retour pour une saison 2 qui démarre le 4 novembre sur OCS. Prenant le relais des Émilie Novelet à la réalisation sur cette saison, celle-ci se consacrant désormais à une autre comédie, Parlement, pour France TV Slash, les deux créatrices poursuivent l'exploration intime de leur héroïne, interne débordée par le manque de moyens d'un service psychiatrique rendu exsang par des consignes de rentabilité absurdes, mais aussi par le burn-out de son co-interne et mentor de la saison 1, Jimmy, terrassé par la pression et une addiction au bain-zodésépine. Entre un co-interne interné et un hôpital sous pression financière, comment rester humaine au sein d'un système qui ne l'est plus ? La psychiatrie, c'est un milieu dont on n'entend jamais parler, c'est un truc un peu honteux et pourtant, des quels n'en parlent autour de nous, tout le monde y a eu affaire de près ou de loin sous l'initif endavio, l'interprète de Sheila Cologne a récemment vu à l'affiche du film Fragile d'Emma Benestan ou encore du téléfilm Lamy qui n'existe pas sur France 2. Autant on a vu beaucoup de séries sur le milieu hospitalier avec des choses assez concrètes à combattre, des virus, des cancers, des opérations, des choses comme ça. Autant avec la psychiatrie, on est purement sur de l'humain, et il y a moins de cure efficace. On est plutôt sur de l'écoute, de la compréhension, et c'est ce dont parle la première saison, il y a beaucoup d'intuition en jeu. Pour l'actrice, cette approche de la psychiatrie dans HP ouvre d'autres horizons sur la notion de norme. On est dans une société qui dicte ses règles, mais est-ce que ce sont les bonnes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement ? On soigne des gens. Mais est-ce que ce n'est pas la société qu'il faudrait plutôt soigner ? C'est-ce que la ligne directrice Poin a gardé de la saison 1, en essayant d'interroger ça pour tous les personnages, et parler de l'hôpital en crise pour Sarah Santa Maria Mertens. Une thématique faisant forcément écho avec la crise sanitaire mondiale qui a eu lieu en 2020. Au moment de l'écriture de la saison 2, on parlait avec des internes qui n'arrêtaient pas de nous dire qu'il allait craquer, qu'il ne pouvait plus, que c'était difficile. Et ça cesse d'avérer encore plus vrai avec le Covid qui cesse de rajouter par-dessus ajoute la réalisatrice. Signant toujours le scénario des 10 épisodes, Sarah Santa Maria Mertens et Angela Soup ont également pris la direction artistique de cette saison, toutes deux ayant fait leurs armes sur des web-séries, fluides sur Arte pour la première et les tech-steps d'Alice pour la seconde. Parenthèse fermante. Pour la saison 1, ça ne s'y prêtait pas nécessairement et ce n'était pas un problème en soi, mais le fait de réaliser la saison 2, dû à une conjecture d'emploi du temps post-Covid pour Émilie Noblet, NLDR, était un bel aboutissement pour nous se réjouit-elle. Cette saison parle aussi une perte de contrôle pour son héroïne, Sheila, qui se laisse transporter par ce qui lui arrive. Dans sa vie sentimentale, ça a un peu foiré à la fin de la première saison, et sa vie intime en a pris un coup. Les contours de sa vie ont un peu explosé, et là je pense qu'elle se laisse complètement prendre par le métier et qu'elle ne se fit plus qu'à son intuition, alors qu'au départ elle avait tendance à partir de la théorie. Elle se laisse complètement absorber par ça comme un papier buvard, et ne maîtrise plus grand chose, analyse Stephen Daviau. Au moment de l'écriture de la saison 2, on parlait avec des internes qui n'arrêtaient pas de nous dire qu'il allait craquer, qu'il ne pouvait plus, que c'était difficile. Et ça s'est avéré encore plus vrai avec le Covid qui s'est rajouté par-dessus pour le coproducteur de la série, Marc Missonnier, les digues qui existaient entre patients et soignants craquent dans la saison 2. Une porosité qui se propage jusque dans la mise en scène, plus sombre et chaotique que la saison précédente, avec des néons défectueux qui plongent les personnages dans une semi-pénombre et donnent une impression de navire en plein naufrage. Avec ces lumières qui clignotent, on a vraiment voulu faire vivre l'hôpital et ses murs de façon très organique, rapporte Sarah Santamaria Mertens. On était beaucoup plus sur un registre de comédie en saison 1, et pour cette saison 2 on a demandé au chef opérateur de faire en sorte qu'à l'image on ait un rendu beaucoup plus drama, plus sensuel aussi ranché Rian Jellassou. Car cette nouvelle saison traite aussi de l'exploration de la sexualité de Sheila, confrontée au célibat mais surtout à l'arrivée d'une nouvelle infirmière, Bahia, jouée par Oli Fatma, qui va troubler la jeune interne en l'émenant sur des territoires inexplorés. Toujours aidée de leur consultant Clément Lathor, interne en psychiatrie, les deux créatrices ont eu à cœur de garder une part de vraisemblable dans les différentes représentations des patients et soignants illustrés dans la série. Même si c'est stromancé, et quoi n'est pas dans Hippocrate, il faut que ça reste crédible et quoi ne raconte pas n'importe quoi sur le métier de soignant, rappelle Tiffendev. Pour l'actrice, la fiction permet de mettre en lumière un milieu hospitalier méconnu. Si on peut apporter un autre regard dessus, montrer aux gens comment ça fonctionne et de quoi on y parle vraiment, c'est super. Près d'une personne sur cinq a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique, et pourtant ça reste un tabou, constate Sarah Santa Maria Merton. Alors que ce sont des personnes comme nous, et ça peut arriver à n'importe qui. HP saison 2, chaque jeudi à 20h40 sur OCS.